Béni soit celui-là qui est vivant dans l'oreille d'infini, le nom de Jésus-Christ, le puissant nom de celui de tout le monde. C'est l'homme qui détruit la force inférieure, la force mystique. Merci Jésus-Christ, le nom conduit, merci de nous diriger. Merci de nous donner à toi la gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Moi je reprends mes activités. Ici, il y a une organisation. Ici, nous ne sommes pas bien organisés, on risque nous-mêmes de tomber. Voilà, il ne faut pas vraiment se reposer, ne pas se faire travailler. Ici, il y a deux jours de repos dans la semaine. Il y a lundi et mardi. La réception démarre à partir de mercredi. Jeudi et jusqu'à dimanche. Voilà, voici la réception. Et moi, je commence à travailler à partir de 18h tous les ventredis. À partir des 18h parce que j'anime une veillée tous les ventredis. Soit, il y a une veillée ici qui démarre pratiquement à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. La veillée de prière, également aussi la même chose samedi. Il y a le temps de recevoir des gens samedi. Samedi, dans la matinée, j'ai une réception que je fais avec les gens. Samedi soir, on a encore une veillée. Une veillée pour permettre à ceux qui sont loin d'ici de veiller pendant la week-end des bénéficiaires sur la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis le prophète Joël Grasso. Ici, c'est le ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère évangélique. Je suis le prophète Joël Grasso. C'est un ministère évangélique. Ça veut dire que c'est le ministère de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Et c'est en ce sens, il y a un ministère de délivrance. Voilà. Et ici, on ne montre pas l'étiquette église. Pour ne pas vous amener à dire que c'est forcément dans nos églises qu'il y a Jésus-Christ. Là où est prêché Jésus-Christ, vous pouvez aller fréquenter une église où Jésus-Christ est prêché dans toute la vérité. Voilà. Si on parle de nos églises ici, on ne pourra plus vous recevoir. Je pense qu'il y a d'autres qui sont chrétiens qui ont besoin d'un soutien. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est pour ça qu'ici, nous parlons que le ministère de la compassion des âmes. Peut-être qu'il y a d'autres qui disent, mais il est de quelle église ? Le ministère, ça veut dire que c'est l'église. Vous avez compris ? Il y a des gens qui disent, mais il n'est que l'église même. Ce n'est pas ça qui est important. Le ministère de la compassion des âmes. Quand on dit ministère, c'est comme un gouvernement. Et puis on dit, chacun a son ministère. Ministre de la défense, ministre de la défense, ministre de la détruire. C'est le même gouvernement. C'est le corps de Christ. Chacun a sa spécialité. Nous, notre spécialité, c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie. Voilà, c'est dans ce domaine-là que Dieu nous a spécialisés. C'est pour cela qu'ici, c'est un ministère. Les gens viennent pour reçoit leur délivrance et puis retournent à leur église. Ce n'est pas une église que nous créons ici. C'est un centre de prière, de vendillation et de délivrance. C'est pour cela que nous ne mettons pas l'accent sur l'église. Sinon, mon église, c'est Pentecoque. Voilà. Mais on ne met pas l'église, l'accent sur l'église. Mon église, c'est Pentecoque. Voilà. Mais je suis prophète. Il faudrait qu'on vous explique un peu le ministère des prophètes. Le prophète, il est différent du pasteur. Le pasteur peut recevoir. Le prophète, lui, il n'est pas là pour la réception. Pourquoi? Parce que lui, il sait déjà qu'on est déjà ton problème. Voilà. Mais le pasteur, il peut venir t'écouter. Voilà. Parce que vous avez souvent besoin qu'on vous écoute. Il y a d'autres qui ont besoin de partager, changer des choses avec le pasteur, les hommes de Dieu. Ça les aide psychologiquement. Parce que le fait de partager, parler avec un homme de Dieu, ça te soulage toi-même personnellement. Donc, ici, il y a une organisation où d'abord, le pasteur prend le temps de vous écouter. Il vous prend le temps de vous écouter. Et puis, vous avez maintenant des rendez-vous avec moi. Avec moi, des séances de prière et tout ça. Voilà. Il fallait que j'explique ça très bien. Donc, le pasteur, il a pris le temps, il est en train de recevoir. Moi, il a pris à partir de demain, c'est moi qui a commencé à recevoir. Il est souvent dans le sens où je suis venu tout à l'heure, je suis rentré en chant pour prier. Je me suis reposé un peu, je vais commencer à prier pour vous. On a la liste de tous ceux qui sont venus à la réception. Nous prions. C'est en fonction des besoins que je dis, toi, 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 viens et je te prends. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prière d'ensemble. Tous ceux qui sont venus pendant la réception, on mettra ensemble pour prier. Ça veut dire quoi ? Le pasteur, le prophète, n'est pas un prieur. Notez ça très bien. Ça veut dire quoi ? Il prie, tu lui mets des mains, il prie, tu lui mets des mains. Non, le prophète, c'est un apporteur de solutions. C'est un consultant. Ça veut dire, tu viens et tu as un problème, lui, il t'oriente. Il vient par lui, Dieu t'oriente. Tu devais faire un commerce, peut-être, et tu voulais démarrer. Parce qu'il y a une dame qui était venue un jour aussi, elle voulait faire un commerce de faire à patam, à kéké. Je lui ai dit, non, ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé à faire. Il faut aller prendre des bananes et puis comment ça vende ? C'est de la venir ta richesse. Non, le prophète, c'est comme ça qu'il est. Lui, il l'oriente. C'est un guide spirituel. C'est vrai que son travail, chacun a son travail. Le travail du prophète, il est différent. Pourquoi ? Parce que le prophète, c'est un voyant. C'est la définition du mot de prophète. Ça veut dire le voyant. Pour le nom, c'est pour ça que vous appreniez la Bible. Qu'est-ce que vous appreniez la Bible ? Ici, là, je vous le dis maintenant, ceux qui sont étrangers, ceux qui ne savent pas, ici, là, c'est la Bible. À partir du mois de mars, ceux qui ne vont pas venir à la Bible ici, il sera difficile de la recevoir. Donc, communiquez ça aux gens qui viennent ici, là. Qui doivent venir ici, là. Dites là-bas, 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 on nous demande Bible. Oui, parce que, qu'est-ce que nous voulons, en réalité ? C'est-à-dire que vous sortiez d'ici, il faudrait que vous ayez Jésus. Il faut que vous ayez Jésus qui marchait avec lui. Que vous ne venez pas toujours, comme des enfants spirituels, toujours besoin des gens compris pour vous, tout ça. Mais que vous ayez véritablement Jésus. Et pour nous, il est vraiment important pour nous de vous exjonter à aimer la Bible. A aimer la Bible, à vous attacher à la parole de Dieu. Pas à un homme, mais véritablement vous attachez à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Ça, c'est ça, notre boussole. C'est ça qui nous guide. C'est la vie. La Bible dit que c'est l'esprit et vie. C'est plein de vies dedans. Nous devons vous aider, vous exhorter à aimer la parole de Dieu. Amen. Montez vos bibles. Ceux qu'on exhorne des bibles. Ceux qu'on veut, c'est pas mal à payer la Bible entière. Mais si tu ne sais pas lire, il faut avoir une Bible sur toi. Et ça, c'est important. C'est comme la présence de Dieu dans ta maison. On m'a bien saisi. Bon, est-ce que tu as cananté la tête à venir de lire ? Tu n'as pas, tu essaies pas lire, mais on te demande cananté. Tu as plein d'identité. Vous savez ? Dans la Bible, ne négligez pas ça. Ne négligez pas la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Si vous n'aimenez pas la parole de Dieu, les enfants vont vous manger comme cabri, ils vont vous attacher un matin, ils vont les mettre dans l'antivre, et crier, ben, dans l'arbre. Ils vont vous prendre, ils vont manger sauce tchèkira, sauce graines, sauce arachide. Les enfants vont manger. Parce que si vous n'avez pas la parole de Dieu, c'est fini. Vous êtes exposés au diable. C'est pour ça qu'il aime la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va vous protéger. C'est Jésus-Christ. Si vous quittez ici qu'on a prié pour vous, que vous éloignez de cette parole, c'est fini, vous vous êtes exposés. Ah non, le prophète a prié pour moi, mais s'il a prié pour toi qui n'est pas en Jésus-Christ, ben, c'est fini. C'est Jésus-Christ qui peut vous protéger. Et c'est lui la parole faite chère. C'est lui la parole faite chère. C'est pour ça que vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc désormais, celui qui doit venir ici, nous sommes maintenant une même organisation, c'est un centre qui a commencé. On a commencé le centre. C'est vrai que pendant six ans, nous avons travaillé, on devait commencer le centre à Yamsoukro. On a eu un terrain à Yamsoukro. Et le Seigneur nous a mis à cœur de commencer un centre ici. Voilà, dans un village, c'est pas facile du tout, mais comme c'est Dieu qui veut que nous soyons ici, nous sommes ici par la grâce de Dieu. Mais en même temps, ne jouez pas avec ça la parole de Dieu. La construction m'a démarré à partir du mois de mars prochain. Mais c'est précisément, nous démarrons la construction, nous démarrons les activités, la construction de ce centre. Quelque part, nous avons déjà eu le terrain. On a commencé la construction. Et ici, c'est dans une cour. C'est si je réside. J'en profite déjà pour commencer. Voilà, ça c'est déjà la vision du centre. Comme ça, nous allons déporter ça de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, donc ça a commencé les activités. Le centre a commencé. Comme je disais comme ça, toutes les semaines, il y a prière ici. Lundi et mardi, c'est un jour de repos. À partir de mercredi à réception, jeudi à réception, ventredi, il y a des veillées de prière. Ventredi, samedi et dimanche, on a des veillées de prière. Amen. Attachez-vous à la parole. Vous allez voir que ce soir, on va commencer à enseigner. Tous les week-ends, il y a des enseignements. La dernière fois, j'ai enseigné ici, comment reconnaître un sorcier. Après ça, j'ai enseigné comment chasser un démon. Encore ce soir, la puissance du nom de Jésus. Je vais enseigner à ceci la puissance du nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous équipez vous-même. Je vous dis que si vous quittez ici, vous pouvez même chasser un démon. Voilà, vous pouvez chasser un démon. On n'a pas besoin, forcément, du prophète pour chasser un démon. Vous pouvez même chasser un démon. Vous venez, c'est comme une école. C'est vrai que Dieu vous délivre, mais maintenant, vous partez avec une arme. Vous êtes aussi équipés. Pour ceux qui sont bas convertis, c'est maintenant l'occasion de se donner à Jésus-Christ. Véritamment à Jésus-Christ. Et continuer dans une église là-bas, marcher avec Jésus-Christ. Voilà, parce qu'on ne s'attache pas à un homme, mais on s'attache à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Vous m'avez bien saisi ? Alors, maintenant, je reviens sur le prophète, le ministère des prophètes. Il y a un problème ? Oui, mais ton parent, tu parles d'arriver comme ça. Où tu t'en sois ? Où tu parles ? 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel 9, 9. Je vous explique le ministère des prophètes. Vous savez, quand tu n'es pas habitué à un prophète, il est difficile de le comprendre. Tu vas les trouver un peu bizarres. C'est comme ça. Ils sont très bizarres. Voilà. Ils ne feront pas comme toi tu veux. Tu veux que le prophète me prenne comme ça, il va me parler. Non. Le prophète ne fait pas ça. Le prophète, c'est un guide. Lui ne marche que selon l'esprit. Le prophète peut-il prendre. Mais le prophète, il est là. Tant que Dieu n'a pas eu tous les éléments, au moins tu peux être là pour, Dieu peut t'expliquer ton problème. Mais tant que Dieu ne lui dira pas, va, prie pour telle personne, il sera difficile. Il peut même te voir en donnant et pleurer. Tu penses qu'il n'a pas de cœur. Dieu fait tout ça de moi, oui, ça lui dit rien. Hé, il n'a même pas pitié de moi. Ce n'est pas une question de pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est quelqu'un qui marche selon la révélation de Dieu. C'est tel nom qui est dans la révélation. Tant que Dieu ne donne pas le retour, il est difficile pour toi, pour lui de t'approcher. Et quand Dieu dit, va, approche-toi de telle personne, c'est que Dieu a déjà révélé le problème. Voilà. Donc il vient, il pose, et puis c'est fini, ça c'est règle. Voilà. Amen. Donc lisez 1 Samuel 9, 9. 1 Samuel le chapitre 9. 1 Samuel 9, le verset 9. Allons-y. Rapidement, si vous êtes étrangers à Jérusalem. Vous êtes étrangers de la Bible. Oui, allons-y. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. On dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons au voyant. Venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelait, qu'on appelle aujourd'hui le prophète, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. s'appelait autrefois le voyant. Regardez, l'appellation du prophète avant, on appelle le voyant. On dit, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Mais lis un peu le verset 7. Vous allez comprendre un peu le verset 7. Et c'est important de vous enseigner le ministère des prophètes. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas habitués à ça. C'est maintenant là, qu'on parle beaucoup de prophètes. Si on en voit, c'est pasteur, pasteur, prêtre. C'est qu'un prophète. Quand on parle des prophètes, les gens ont donné une idée, les faux prophètes. les Dakotas, les trucs comme ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Mais s'il y a faux, c'est qu'il y a vrai. C'est les deux là qui vont ensemble. Il y a faux, il y a vrai. Dieu ne peut pas laisser tout le temps les faux sont marraignés. S'il y a faux, il y a aussi vrai. Et je vais vous montrer tout à l'heure la différence entre le faux et le vrai. Pour aller octroyer la parole de Dieu. Allons-y. Saül dit à son serviteur. Mais si nous allons, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provision dans nos sacs. C'est pour dire, quand on vient voir un prophète, on ne vient pas les mains vides. Vous comprenez ? En réalité, c'est comme ça. Le diable nous a trichot. Quand on part, tu vois les marabouts, je n'ai pas sens pour donner un peu la parole. Tu vois clair. Quand tu vois, beaucoup là, je vois bien clair dans ton affaire. Quand tu vois, tu vois petit flou. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. À offrir à l'homme de Dieu. Écoutez très bien. Qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons rien. Qu'est-ce que nous avons ? Parce qu'on ne va pas voir un prophète les mains vides. Sachez, il faut que je vous explique. Le pasteur, il n'y a pas de problème. Mais le ministère, le prophète, c'est attaché aux offrandes. Non, ce n'est pas fini. Il faudrait qu'on vous explique. Vous venez à la réception, on vous dit, ah, voici, 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 voici. On ne vous impose pas ça, mais ça fait partie du ministère des prophètes. Allons-y. Allons-y. Saül dit à son serviteur. Saül dit à son serviteur. Tu as raison. Tu as raison. Viens. Viens. Allons. Allons. Et il se redire, s'est rendu à la ville. Non, 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 parce qu'il a dit quelque chose, nous avons... Et il s'est rendu... Non, non, va un peu plus haut. Saül dit à son serviteur. Non, encore. Le chapitre. Le chapitre. Répondre le chapitre 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Dans le 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le cas d'un site. Il n'y a rien, mais voici, j'ai sur moi quelque chose. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Écoutez, très bien, il dit, je le donnerai. Il est à la suite. Et il nous indiquera notre chemin. Et il nous indiquera notre chemin. Le chemin, c'est ça? Notre chemin? Notre chemin. C'est la version différente puisque manger la parole. Il nous indiquera notre chemin. Sur le don, il montre le chemin. Amen. Allons-y. Autrefois en Israël. Voilà, maintenant, autrefois en Israël. Quand on a l'air, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Amen. Vous avez compris? Ça m'a dit qu'aujourd'hui, on l'appelle prophète, mais auparavant, c'est le voyant. Donc, ça n'a pas changé. Amen. La voyance. Tu peux t'asseoir. Le prophète, c'est le voyant. Voilà. Ça dit que son travail, c'est de voir. Il est comme, quand on rentre, si tu peux m'exprimer comme ça, il est comme la radio ou le scanner à l'hôpital. On cherche une maladie, on a mèche, on dit, il faut scanner. Il faut aller faire un scanner d'abord, avant de presqueer un médicament. Allez faire la radio, puisque la courte, les bras étaient cassés. Faites la radio pour voir. Donc, il est comme ça. Lui, il voit ce qu'on ne voit pas. On ne peut voir l'un nu. Donc, c'est un voyant. Amen. Mais en même temps, comme vous lisez le passage, il peut vous indiquer le chemin à suivre pour régler vos problèmes. Ça te fatigue souvent. Il peut dire, faites telle chose, et ça, ça s'est règle. Donc, le prophète, c'est en même temps un guide et en même temps un voyant. Un voyant, et puis les guides spirituels. C'est un guide spirituel. Allons-y dans deux chroniques. Ici, c'est une école. Deux chroniques. C'est le bac que tu as porté. Ça me gêne même. Non, non. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Ça me gêne même. Non, non, non. Si ça te gêne, il y a longtemps que ça te gêne. Ça a jeté ça. Non, c'est le bac. Ça fait quoi ? Puis ça te gêne. Tout ce qui m'a dit, c'est le contraire, je suis. Puis tu as ça encore. Quelque chose te compterait, tu vois, puis tu as ça. Tu aimes ça. Oui, je te... Quand ? Aujourd'hui même. Maintenant, non ? Fais ça, non ? Il n'a pas fait comme ça, Jésus. Il ne peut pas me l'aider. Il ne peut pas me l'aider. C'est vrai. Je vais tomber. Il ne peut pas me l'aider. Il ne peut pas me l'aider pour bien voir. Jésus, pour pouvoir s'en marcher. Il est très jaloux. Il n'aime pas ça du tout. Allons. Deux chroniques 20-20. Deux chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Allons-y, Sousiade. Non, on se tient debout pour la parole de Dieu. Deux chroniques, chapitre 20. Tu as trouvé ? Non, il y a votre voix. Deux chroniques 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin dans le désert de Kaop. De quoi ? À l'heure du départ, Josaphat se présente. Elle dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas est habitant de Jérusalem. Judas est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'éternel. Confiez-vous en l'éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Regardez. Il dit. Confiez-vous en Dieu. Et vous serez affermis. Dieu affermis notre foi. Amen. Il dit. En Dieu. Et vous serez affermis. Vous serez forts. En Dieu. Vous serez forts. Mais aussi en ces prophètes. Et vous aurez la reçue. C'est vrai qu'en Dieu. Mais en ces prophètes. Pourquoi ? Parce que le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est le porte-parole. C'est comme un gouvernement dit. C'est que vous avez pris comme décision. Le porte-parole va vous annoncer ça tout à l'heure. Donc, c'est un prophète et vous reçue. Donc, la reçue, c'est la clé là. C'est la main des prophètes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer avec la parole du prophète. C'est que le prophète est dit. C'est ce que tu dois faire. Sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est comme ça. C'est comme une armée. Il dit. Voici ce que tu dois faire. C'est tout ça même bizarre. Faire. Il y a un miracle dedans. Et le prophète, il est dans les actions prophétiques. Il ne viendra pas prier. Il est dans les actions prophétiques. C'est vrai que le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, il y a un peu de différence. Voilà. Parce que, auparavant, le Saint-Esprit venait souvent sur eux puis prophétisait. Maintenant, le Saint-Esprit habite en nous. C'est la différence. Avant, le Saint-Esprit venait par moments. Et quand le Saint-Esprit vient, il prophétise. Il vient prophétiser. Maintenant, Dieu nous a fait la grâce. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. On dit Amen. Amen. Donc, le prophète, l'Esprit potable. Donc, le prophète, lui, il parle. C'est lui qui le porte par ordre de Dieu. Donc, la différence, c'est quoi ? Quand le prophète vient te parler, tu dois faire ce qu'il a dit. Amen. Souvent, quand les gens viennent voir un prophète, ils ont déjà un cheminement dans la tête. Ils ont déjà quelque chose. Si je le vois, voici ce qu'il va dire. Si je le vois, il va me faire comme ça. Si je le vois, il va me faire comme ça. Ça, c'est une heureuse très grave. Quand tu viens voir un prophète, il faut faire une vie dans ta tête. Allons-y, donc, deux...